C'est une nouvelle qui risque de faire du bruit dans les foyers rombasiens et même au-delà. Propriété de la ville de Romba depuis 1982, la tour d'Audrin se vient d'être rachetée par la célèbre société canadienne Megafun. Jusque là, rien de particulier, sauf qu'elle souhaite reprendre ce qui avait été mis en place entre 1933 et 1935 par le club vosgien, à savoir installer une buvette à son pied avec des aires de jeu supplémentaires, mais aussi, et c'est la grande nouveauté, construire la plus grande tyrolienne de France reliant la tour d'Audrinse au fond Saint-Martin et par la même occasion instaurer un droit d'accès payant à cette dame de fer. Un projet colossal et déjà controversé, si certains y voient un attrait touristique et donc économique, d'autres pointent l'aspect environnemental, avec un risque de dénaturer le site, notamment avec l'abattage de plusieurs arbres, afin de construire l'air de jeu, de nouveaux bâtiments, l'accès routier via Pierre Villet et donc des places de parking. Contactée la semaine dernière, la société Megafun ne souhaite pour le moment pas communiquer sur ce projet, mais de source sûre et au vu des premiers repérages sur place, Le début des travaux est prévu après la période estivale pour une ouverture du parc dans un an, le 1er avril 2020.